Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live et Télévisions, samedi 10 décembre 2022. Merci en tout cas de votre fidélité, vous nous suivez de partout. Ce matin, nous sommes avec Christophe Moïssa, je vous rappelle que c'est un activiste de Dourazimé, militant du mouvement citoyen Philimbi. Christophe, bonjour et bonne arrivée. Bonjour messieurs les journalistes et bonjour également à des nombreux téléspectateurs qui nous captent à travers le Congo principalement et à travers le monde. Nos compatriotes de la diaspora qui nous encouragent et qui apportent toujours notre soutien. Ça prouve à suffisance que les Congolais restent attachés mutuellement et que personne, à leur personne, ne peut en tout cas nous détacher de cette terre. Et ça c'est déjà une bonne chose. Merci beaucoup surtout d'avoir accepté et venir répondre à notre invitation. Nous allons analyser, nous allons passer 20 minutes ensemble en train d'analyser. Surtout des grandes lignes, des grands civils qui ont marqué la semaine. Et sans plus tarder, on commence d'abord par les sanctions de l'Union européenne. plusieurs personnalités congolaises frappées par ces sanctions, y compris les porté-parole, les militaires d'IM-23, les majors Wilingoma. Vous, en tant qu'un activiste de Dourazim, ces sanctions changent quoi et comment vous avez appris cette nouvelle ? Pour moi c'est une très mauvaise nouvelle. Quand on doit sanctionner des gens qui ont sémé l'intérêt et la désolation auprès de nos populations. Moi je pense que Wilingoma, si on peut parler en termes de sanctions, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Parce que c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas d'ambition même de se retrouver un jour dans l'espace Schengen en Europe. C'est quelqu'un qui n'a pas de compte, c'est quelqu'un qui n'a pas des avoirs, si on peut le dire ainsi. Et sanctionner quelqu'un de comme ça, bon, pour moi je trouve que c'est juste aussi une façon d'ailleurs de lui rendre un peu plus populaire, d'attirer l'attention du monde sur lui, mais ça ne pèse rien. Pour ma part, je pensais que la CPI pouvait se saisir d'office pour des crimes graves que ces gens-là sont en train de commettre et qu'ils devraient lancer un mandat d'arrêt international contre ces gens-là, notamment Wilingoma et toute son équipe de Bertrand Bissi, moi et les autres. Donc, pour moi, cette sanction vient une nouvelle fois de plus donner, d'attirer une certaine attention à ces messieurs-là, que je ne trouve pas assez d'importance pour ces sanctions et que l'Union européenne, pour cette fois-ci, ils ont tapé à côté. En tout cas, ça ne raconte pas les ententes de la population congolaise. Sinon, on verra que la justice internationale puisse se charger de ces dossiers-là, se saisir d'office et de mener des enquêtes pour voir qu'est-ce que ces gens-là ont commis pour qu'ils soient déférés, non seulement devant les tribunaux nationaux, mais également les juridictions internationales pour faire se saisir des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qu'ils ont commis pour qu'ils soient pris et mis devant la loi, pour qu'ils soient jugés, mais également condamnés. Il y a certaines personnes, certains Congolais, qui pensent que l'Union européenne devrait plutôt sanctionner, par exemple, comme le Rwanda, par exemple, acquise plusieurs fois par le gouvernement congolais d'être derrière, de soutenir le M23. Est-ce que vous pensez la même chose ? Oui, bien évidemment, vous avez suivi récemment une plénière au Parlement européen. Comment est-ce que certains députés européens ont festigé également le comportement de l'Union européenne face à ce qui se passe en République démocratique du Congo ? Et vous avez suivi l'opinion aujourd'hui qui analyse négativement l'arrivée même du président Macron en République démocratique du Congo, et je l'ai dit récemment dans certaines de vos émissions ici, que nous voulons construire des relations, des respects et des dignités entre nos peuples. Donc, pour moi, je pense que c'est déjà un mauvais débat de voir que les peuples peuvent commencer aujourd'hui à s'en prendre à un autre peuple, parce que seulement il y a une nation qui serait ingérée du côté de l'ennemi, et du coup, la France aujourd'hui, en tout cas pour ne pas vous cacher, il y a une certaine sensibilité qu'il y a, et la jeunesse principalement ne veut pas qu'il y ait de collaboration avec la France. Vous avez vu comment est-ce que même le Premier ministre, lors d'une assemblée de l'OIF au niveau de la Tunisie, il a refusé même de se retrouver sur la photo avec le président Kagame. Il a festigé également le vote unique qui s'est fait pour reconduire Mme Mouchikiwabo à la tête de l'OIF. Donc, nous pensons qu'il y a déjà une situation qui est tendue entre les États, et si la France ne tire pas de conséquences par rapport à ce qui se passe, principalement parce qu'ici, nous parlons de toute l'Union européenne, mais nous voyons la France principalement, qui fait d'ailleurs partie des cinq pays permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, s'ils ne tirent pas attention, la France est risquée de perdre son influence sur l'espace de la République démocratique du Congo. Alors que ce grand territoire qui valorise la langue française, et les Français ne veulent pas protéger ces pays, la France ne veut pas beaucoup plus... Donc, comment je peux l'expliquer ? La France qui ne veut pas effectivement protéger ses intérêts linguistiques dans ces pays-ci, ces entreprises qui sont ici, notamment Orange, notamment Total, mais également, il y a une autre entreprise dont j'oublie un peu les noms, je vais me rappeler. Si la France ne parvient pas à protéger ses intérêts, et si le plan économique, mais également si le plan culturel et linguistique, en tout cas, il court le risque de perdre ses territoires. Parce que si vous prenez les Rwandais aujourd'hui qui chapeautent l'OIF, les Français occupent la quatrième position au Rwanda. Comment expliquer que ces pays-là puissent prendre la tête et dire une grande organisation de la francophonie contre toute attente de la population, contre toute attente même des Français, et même qui vous disent, mais comment ça s'explique ? Donc, il y a beaucoup plus de forces diplomatiques qui agissent, et du coup, on veut promouvoir les individus au-delà des États qui valorisent par exemple la langue française. Merci beaucoup. Au Vatican, en tout cas, le prix Nobel de la paix de Nimo Kuege dit avoir discuté de la crise humanitaire hier vendredi avec les papes et de l'impératif de la justice, la consolidation de la démocratie et l'instauration de la paix dans l'Est du Congo. Vous l'avez vu, on a vu des images, on a suivi également son interview après son tête-à-tête avec les papes François. Comment ? Vous allez analyser cela. Bon, le docteur Moukoué, il faut qu'on le souligne, il est une fierté, la fierté nationale. C'est l'une des personnalités rares qui auraient été primées par les prix Nobel dans notre pays. C'est une fierté. Et il a été encore une nouvelle fois primé en Italie. C'est de cette occasion qu'il s'est même rencontrée avec les papes. Et partout où il passe, il porte toujours la voix des victimes qui vivent dans des conditions extrêmement graves dans notre pays. Et ça, ça lui a donné une certaine notoriété et une certaine sympathie au niveau international. Et le docteur Moukoué est en train de donner ou soit de valoriser le nom de la République démocratique du Congo partout où il passe. Certainement, il n'est pas un homme parfait. Il a aussi ses faiblesses, comme tout autre humain. Mais par rapport à ce point-là, de réclamer la justice pour les victimes, la réparation également, mais également la justice internationale pour qu'il puisse s'en saisir d'office des faits graves qui ont été commis en République démocratique du Congo. Et il fictiche également l'hypocrité de la communauté internationale. Et principalement, vous l'avez suivi sur Twitter, qui a dénoncé d'ailleurs le comportement de l'Union européenne de vouloir financer encore une nouvelle fois l'armée de l'agresseur rwandais. Et effectivement, l'armée rwandais, chapotée aujourd'hui par le président Kagame, il a dit qu'il ne comprenait pas comment est-ce que l'Union européenne, qui a des valeurs républicaines, démocratiques, mais également des valeurs morales, comment est-ce qu'elle pouvait s'inscrire à donner encore une nouvelle fois des fonds ou bien des dons à ces pays-là qui est en train d'agresser un autre pays dont les victimes sont comptées à des centaines de milliers, mais l'Union européenne, donc, c'est quelqu'un qui prend position lorsqu'il le faut, quels que soient les prix qu'il a eus, à travers les différentes organisations internationales, mais il porte toujours le nom de la République démocratique du Congo dans son cœur et il n'hésite pas à le dire au moment opportun, même devant n'importe qui. Merci beaucoup. Par là aussi de cette actualité, nous avons lu le président du M23, Bertrand Bissimoua, dans Gênes-Afrique, où il dit, au début, le président Chisséke dit, nous a proposé, en tout cas, d'intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo, mais nous avons dit que ce n'était pas encore opportun. Comment vous analysez cela ? L'M23, c'est sa déclaration, monsieur Bissimoua, qui est le patron du M23, dit qu'il est le président Chisséke dit, mais il avait déjà proposé d'intégrer les FADS. Ces gens ici, ils ont été habitués à voir les sangs des Congolais. Donc, le président Chisséke dit, il leur avait donné une brèche de pouvoir adhérer dans l'armée, de l'intégrer. En tout cas, c'était un cantiministe, un cachette, au fait. Donc, ce sont des accords qui pouvaient passer, et la guerre ne pouvait pas éclater jusqu'au niveau où nous sommes en train de le constater aujourd'hui. Mais ils ont décliné cette offre, ils ont préféré la voie des armes. Malheureusement, cette guerre, ils ne gagneront jamais. Ils ne gagneront jamais cette guerre, voilà, maintenant, ils commencent à recourir même à des actes de violation des droits de l'homme. Ils ont tiré, selon des différents rapports, que ce soit du gouvernement, ou des BCI, des H. Et les enquêtes continuent, ils ont tiré plus de 200 personnes. Aki Chiché, Verboomba là-bas, Bambou plutôt. Et vous voyez comment est-ce que ces gens, ils ne comprennent que les voies de la violence. Et ça, ça ne nous arrange pas, nous en tant qu'Africains, de voir le sang de nos compatriotes couler. Donc, s'ils ont décliné cette offre, c'était la dernière, parce qu'aujourd'hui, tous les accords que nous sommes en train de vouloir signer, ce sont des accords qui doivent se retrouver dans les... qui tournent vers les intérêts de la population, qui tournent vers les intérêts de la République. C'est-à-dire, tout accord qui favoriserait l'impunité, dans lequel elle s'arrange mieux, parce que ce sont des gens, ce sont des criminels, ce sont des gens ici, qui tient des gens. Et voilà pourquoi nous sommes en train de réclamer qu'il y ait la justice internationale. Parce que des gens comme Bertrand Bissimois, ce sont des gens dont la CPI doit se saisir d'office pour qu'ils soient... Est-ce qu'il n'y a pas de sanction ? Non, je n'ai pas entendu ce qu'il y a de Bissimois. Mais pourquoi sanctionner, par exemple, quelqu'un comme Willingoma et laisser son chef qui lui donne les ordres à titre... En contre, Willingoma, c'est la foi. Il y a le Laurenskayunda, il y a lui-même Bertrand Bissimois. Ce sont des gens qui doivent être pris par la justice, que ce soit au niveau national, et même dans toute la sous-région, il faut que les instances internationales puissent arrêter, que partout où vous retrouverez quelqu'un comme Willingoma, quelqu'un comme Bertrand Bissimois ou Laurenskayouka, il faut les déférer auprès des institutions judiciaires pour qu'ils soient pris, jugés, mais également condamnés. Parce que le fait pour lequel ils sont réprochés, c'est déjà... Il y a plusieurs indices qui prouvent leur culpabilité. Donc, pour Bertrand Bissimois, ils ont décliné l'offre du président Tshisekedi et pour cette fois-ci, ce n'est plus le moment. C'est-à-dire, ils ne l'auront plus des fois. Aujourd'hui, nous sommes dans une voie où nous devons condamner tout acte d'impunité et toute personne qui a été impliquée d'une manière ou d'une autre dans des massacres, dans des crimes, en tout cas, sa place n'est plus ni dans l'armée, ni dans la police, mais également dans les services de sécurité ou dans l'administration. Donc, ils oublient que cette offre ne reviendra plus. Et le président de la République a déjà pris une nouvelle option, celle de pouvoir éradiquer les groupes armés, les groupes maï-maï, mais également des rébellions, dont lui, qui lui représente. D'ailleurs, c'est un groupe d'agresseurs, un groupe de terroristes. C'est-à-dire, ils ont décliné l'offre et ils n'auront plus cette occasion ou cette opportunité des fois. Revenons sur l'accord de Luanda. Voilà, mais comment comprendre quel M23 ? Parce que c'était prévu qu'ils se retirent, d'ailleurs, depuis le 27 novembre dernier. À défaut, ils allaient subir, en tout cas, la frappe, la force de l'EAC. Mais ça n'a pas été fait. Comment comprendre cela ? Il y a l'M23 qui sont toujours là, donc les redettes qui sont toujours là. Il y a cette force-là qui ne réagit même pas. Aucune offensive, s'il faut dire comme ça. Aucune intervention. Sur toutes les lignes de faux, rien ne bouge. Il y a l'M23 qui conserve leur position, leur zone qui s'occupe. Il y a l'FRDC aussi qui est dans leur zone. Personne n'y attaque. La force régionale, surtout les Kenyans, on le voit, par exemple, passer ici à Goma, circuler dans toutes les rires de Goma. Rien, en tout cas, ne bouge sur les terres. Comment comprendre cela ? Je ne pense pas qu'il n'y a rien qui s'est fait, parce qu'il y a toujours des stratégies militaires, mais également les leviers diplomatiques continuent à être utilisés. J'ai suivi, d'ailleurs, après la signature de la troisième phase du dialogue de Nairobi. Il y a l'M23 qui ont fait un petit meeting, je l'ai suivi dans une petite vidéo, à Kiwanja, où ils se disent qu'ils sont déjà prêts à déposer les armes, ils ont déjà même emballé leur bagage et qu'ils sont prêts à partir. Maintenant, ils se posent la question s'ils vont partir où. C'est le vous, ils doivent aller où ? Mais de là où ils sont venus. Ils sont venus d'où ? Ils sont venus d'Irwanda, ils sont venus de l'Ouganda. Ce sont là leurs bases arrières. Donc, ils se retrouvent d'abord là-bas, dans des cas, et puis ils attendront le nouveau processus, peut-être des démobilisations, des démobilisations des armements, et peut-être la réinsertion s'ils en auront l'occasion. Parce qu'ici, c'est la voie beaucoup plus judiciaire qui sera déclenchée. Et toute personne qui serait impliquée, en tout cas, elle doit être déférée devant la justice. Mais quand ils se posent des questions s'ils vont aller où ? Ils sont venus d'où ? Et s'ils s'appellent des Congolais ? Mais ils n'ont qu'à rentrer dans des familles. Ils ont des familles d'accueil, ils ont peut-être leur propre famille, et ils se réclament des Congolais, qu'ils rentrent dans leur famille. Je vois parmi eux, il y a déjà des adultes, des parents, mais ils ont des familles et des enfants qui rentrent facilement. C'est possible, ils désarment. Leurs équipements militaires, ils les ramènent là où ils voudront. Mais je vous rassure que ce processus ira plus loin. Qu'on ne pense pas qu'après avoir déposé les armes, les institutions vont se taire. On va poursuivre leurs caches d'armes, où est-ce qu'elles se retrouvent, leurs équipements, leurs magasins militaires. Nous devons nous rassurer de quel type d'armes, de qui étaient en train de les ravitailler, et quels sont les états qui étaient derrière eux, mais également des entreprises et des sociétés multinationales. Ça, ce sont des enquêtes qui doivent être poursuivies pour que nous puissions nous rassurer qu'après cette guerre ici, ils ont appris une nouvelle guerre qui pouvait s'inviter dans notre pays. Donc, pour le M23 et pour le CEC, le fait qui a été signé, moi je pense que dans la guerre, il y a toujours des moments comme ça, où on appelle ça à un certain moment la trêve. C'est-à-dire qu'il y a une accalmie, où les deux parties se voient à chair de faience, mais des zones faciles pouvaient toujours être lancées. Si, par exemple, le M23 aujourd'hui ne parvient pas à déposer les armes, à intégrer le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion, en tout cas, il faut subir la puissance des faits, des FADC qui seront appuyés par ces Kenya ici, qui, nous rappelons, qui ne sont pas venus faire le tourisme ici. Ils sont venus combattre et instaurer l'autorité de l'État dans toutes les zones acquises par des forces négatives. Donc, pour ce point-là, on ne transige pas. Le processus de dialogue est déjà clôturé au niveau de Nairobi. Ils ont été représentés par des délégations rwandaises et ougandaises parce qu'ils n'ont pas présenté les délégations et ils ont posé des préalables ici que nous nous demandons un dialogue franc. Quel autre dialogue ils veulent ? Le processus de dialogue est déjà passé. S'ils ne veulent pas intégrer la nouvelle dynamique tracée par les institutions de la République, c'est que je ne vois plus l'air à venir. Le président Kagame, qui est aujourd'hui sur la plaque chauffante, toutes les institutions internationales aujourd'hui sont en train de s'appuyer sur lui. Je ne lui vois plus jouer un rôle important dans tous les conflits, que ce soit lui ou Mousset Veni. En tout cas, l'histoire est en train de tourner sa nouvelle page. D'accord. Terminons peut-être par cette réflexion. Il faut préciser que certains analystes, en tout cas ont commenté sur toutes ces sanctions. Excusez-moi qu'on revienne là-dessus. Est-ce que vraiment c'était opportun ? Parce que certaines personnes, certains analystes pensent que le fait que l'Union européenne ait lancé ses sanctions directement comme ça, pendant qu'on était déjà... Il y a l'actualité qui dominait aujourd'hui liée au massacre de Kishishé, où on a acquisé l'M23. Il y a les enquêtes qui sont jusqu'à présent en cours, en dépit du premier résultat préliminaire rendu public par les Nations Unies. Certaines personnes pensent que c'est une façon de distraire les Congolais et les faire oublier ces massacres parce que du coup, on a parlé des massacres, aujourd'hui on parle des sanctions. Est-ce que, selon vous, vous pensez la même chose, une façon de distraire les Congolais et les faire oublier Kishishé et les faire parler de ces sanctions ? Non. Nous, nous ne serons plus distraits comme ils le pensaient. Parce qu'au-delà des massacres de Kishishé, des bambos, il y a encore des atrocités, et des exactions graves qui continuent dans les territoires de Béni, mais également dans les territoires de Djougou, vers Bagata là-bas. Il y a beaucoup de problèmes. Et l'Union européenne et l'ensemble de tous les instruments internationaux, mais également les organisations internationales des droits de l'homme, ils doivent toujours poursuivre les enquêtes, que ce soit à Kishishé, que ce soit dans toutes ces zones ici au qui va parler 1-23, mais également d'élargir les enquêtes vers Béni, vers Itouri, pour que nous puissions nous rassurer que nous allons rassembler toutes les données et commencer à retracer qui sont les victimes, qui sont également les auteurs, et comment la République pouvait se comporter beaucoup plus face aux bourreaux. Ici, nous parlons de 1-23 parce que c'est un ennemi bien connu, tandis que ce qui se passe dans la région de Béni, par exemple, il y a toujours ce qu'on a appelé des présumés ADF. L'auteur n'est pas beaucoup plus connu, il ne revendique pas ses attaques, mais également cette guerre asymétrique qui nous est imposée. Donc, au-delà de tout ça, ce sont des victimes que nous comptons et nous compatissons avec elles et nous fichichons ici le comportement de l'Union européenne. Nous le dirons et nous ne cesserons jamais de le dire, que nous ne voulons pas encourager l'impunité à travers l'humanité. L'Union européenne, qui est une grande organisation qui favorise les valeurs démocratiques, elle ne doit pas jouer à la politique de déploiement des mesures. Comment expliquer un État comme la République démocratique ? Dans cette situation ici, on peut le soumettre à cet embargo de régime de notification pour l'achat des armes et que les mêmes pays impliqués dans les massacres, acquisés d'agressions à un autre pays, voulu doter de fonds pour son armée. Moi, je pense que c'est quelque chose à laquelle les nations doivent encore réfléchir une fois de plus pour permettre à ces pays de se doter de l'arsenal militaire en fait de rassurer notre intégrité territoriale, mais également de faire la défense de nos intérêts en tant que pays et du respect des Congolais parce que nous réclamons tous la dignité des Congolais. D'accord. On finissons par cette triste nouvelle qui nous vient en tout cas ce matin. Cadre du paix perdé, le parti en tout cas de l'ancien président Joseph Kabila. La chanteuse Tiala Mouana est décédée en tout cas ce matin. C'est leur séproche, c'est juste un mot. En tout cas, toutes nos condoléances non seulement à la famille de tous les artistes congolais parce que c'est une femme au-delà de ses engagements politiques. Elle a beaucoup plus travaillé dans la culture congolaise, surtout la promotion de notre musique. En tout cas, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille biologique, à sa famille artistique et culturelle, mais également à sa famille politique. Elle a fait des morceaux pour le président Kabila. Elle a fait encore une chanson pour critiquer le régime du président Tshisekedi et puis elle s'est rétractée encore pour faire une nouvelle chanson d'apologie qui louait les efforts du président Tshisekedi. Donc c'est une icône, elle a fait ce qu'elle pouvait faire, en tout cas qui est la terre de nos ancêtres, les soins douces et légères. Elle était proche du président Kabila apparemment. Très proche du président Kabila et même son mari, j'oublie un peu son nom, qui était aussi un recadre du PPRD. Elle était aussi vraiment très active, très active dans les actions politiques de ses partis. Et moi, je pense que nous ne pouvons qu'en tout cas adresser encore une nouvelle fois nos condoléances à sa famille et à tous les peuples congolais, surtout les artistes, parce qu'elle a fait son temps et c'était le moment qui a voulu qu'elle tire ses références et nous disons vraiment condoléances encore une nouvelle fois depuis. Merci, Mesdames et Messieurs. Nous disons également, nous présenterons toutes nos condoléances donc à la famille, donc à sa famille et à tous les artistes congolais. Merci, Christophe, d'avoir été là ce matin, en direct et en exclusivité, mais on ne s'écoute pas à vos coordonnées. Merci beaucoup, en tout cas, c'est une triste nouvelle, on l'a appelé la Mamou Nationale. Je suis au 09 98 33 58 60. Merci, Mesdames et Messieurs, de nous avoir regardé. Je vous fixe un rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye. Merci.